Soyez les bienvenus encore en ce temps de prière, Alléluia. Je sais que ça fait du bien à plusieurs personnes, mais ce matin nous allons aller plus vite et très fort, Alléluia. Nous allons aller très fort et très vite. Tu vas commencer à libérer le sang de Jésus, Christonatrette, Alléluia. Après avoir libéré le sang de Jésus, tu commences à élever ta voix pour dire bonjour à l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, bonjour. Esprit de Dieu, bonjour. Puissance de Dieu, bonjour. Mon Paraclet, bonjour. Mon Consolateur, bonjour. Mon ami de Fide, mon ami de tous les jours, bonjour. Mon ami de chambre, mon ami de rue, mon ami de partout. Bonjour ce matin Saint-Esprit, Alléluia. Bonjour Seigneur, bonjour Saint-Esprit ce matin. Libère le sang de Dieu. Comment tu as libéré le sang ? Le sang de Jésus. Seigneur, je relâche le sang, je relâche le sang. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Je relâche le sang dans ma famille, le sang de Jésus dans ma nation, le sang de Jésus dans mon quartier. Je relâche le sang, le sang puissant de Jésus. Le puissant sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ, Natalète. Je le relâche ce matin dans mon foyer. Dans la vie de mes enfants, je relâche le sang de Jésus. Dans mon lieu de travail, je relâche le sang de Jésus. Relâche le sang. Relâche le sang. Relâche. Relâche le sang. Le sang de Jésus. L'ennemi ne peut pas toucher le sang de Jésus. Il ne peut même pas s'approcher de ce sang. Seigneur, nous relâchons le sang de Jésus dans la nation. Dans les coins et les recoins de la nation, nous relâchons le sang de Jésus. Dans nos familles, nous relâchons le sang. Dans nos villages, nous relâchons le sang. Dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus contre le coronavirus. Le sang de Jésus contre la propagation du coronavirus. Le sang de Jésus contre les attaques d'ennemi. Le sang de Jésus contre les forces démoniques et sataniques. Je les relâche. La chance, elle dit, tu reçois le sang ce matin. Au nom de Jésus. Tout le plan des sorciers dans le quartier, le plan des sorciers dans ma famille, sont anéantis ce matin par le sang. C'est anéantis ce matin par le sang. Père, je les anéantis. Prie fort ce matin. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous prions. Attaque l'ennemi. Poursuie-les ce matin. Seigneur, je poursuis l'ennemi. Je le poursuis. Je le poursuis. Je le poursuis. Je le poursuis ce matin avec le sang de Jésus. Je les neutralise dans le nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a planifié, tout agenda et programme de l'ennemi contre ma vie, contre la vie de mes enfants, contre la vie de ma famille, contre la vie de mon époux, contre la vie de mon épouse, contre mon boulot, contre mes affaires. Papa, ce matin, je les détruis par le sang. Tout plan de l'ennemi concernant ma nation. Au nom de Jésus. Cela est anéantis ce matin dans le nom puissant de Jésus. Toute décision venant de la mer, toute décision venant des couvents, toute décision venant des vallées. Oui, Seigneur, ce matin, dans les forêts profondes, nous les anéantissons par la puissance du sang de Jésus. La Bible déclare dans Esaïe chapitre 8. Bien-aimés, vous pouvez regarder cela vite, vite. Esaïe chapitre 8, il a dit, ils ont formé des projets, ils seront anéantis. Formé des projets, ils seront anéantis. Ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet. Car Dieu est avec moi. Déclare ce matin que Dieu est avec toi. Les plans de Némi ne peuvent pas s'accomplir dans ta vie. Tout plan de Némi est anéanti. Dis, Père, que ton plan merveilleux, comme tu l'as dans Jérémie 29, le verset 11, tu dis, je connais les plans que j'ai pour toi. Papa, que ce plan s'accomplisse dans ma vie, en cette journée, en cette semaine, en ce mois-ci, et pour le reste de ma vie, que ton plan s'accomplisse. Le plan merveilleux que tu as pour moi, tu as dit dans Jérémie 29, verset 11, que ce sont des plans de récite, des plans de paix, des plans de joie, pas les plans d'échec, pas les plans de stagnation, pas les plans de maladie. La maladie n'a pas sa place dans mon corps, parce que la Bible déclare que mon corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Déclare-le ce matin. Satan, tu ramasses tes bagages, tu sors. Toi qui maintenant, qui s'est réveillé avec une maladie, je menace cette maladie dans ta vie ce matin, au nom de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. La Bible dit que par ses maîtres, que nous sommes guéris, je déclare la guérison de Dieu sur toi. Toi qui es dans la confusion totale, j'envoie la lumière du Saint-Esprit sur toi pour t'éclairer en cette journée, dans le nom de Jésus Christ. Déclare la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu, au nom de Jésus. Remets maintenant ta vie. Remets maintenant ta vie. Oh, bien-aimé, remets ta vie. Ta meilleure vie est dans la sécurité, dans la main de Dieu. Remets ta vie, ton travail, ton avenir dans la main de Dieu. Seigneur, ce matin, je remets ma vie, je remets mon avenir, je remets mon travail, mon ministère, la vie de mes enfants, ma nation, le gouvernement de ma nation entre tes mains. Je remets l'Afrique entre tes mains. Oh, Seigneur, que ton sang soit libéré sur le continent africain dans le nom de Jésus. Bien-aimé, parle à Dieu. Parle à Dieu. Ne me regarde pas seulement, mais je veux que tu parles à Dieu. Je veux que tu pries également. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Si tu n'as pas bien écouté le verset, je peux répéter le verset. J'ai dit Jérémie 29, le verset 11. Dieu dit qu'il a des merveilleux plans pour toi. Il a dit qu'il a des merveilleux plans pour toi. Alors, déclare que le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Satan n'a rien à voir avec ta destinée. Il n'a rien à voir avec ton présent parce que tu ne l'appartiens pas. Tu appartiens à Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. « Hé, élève ta voix est prise. Élève ta voix est prise. Élève ta voix est prise. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de prendre le café, mais je ne voulais pas t'encourager de prendre le café ce matin. Ce que je veux, comment t'ajouner avec de l'eau. Bois de l'eau. Tu prends de l'eau, tu le bois. Tu prends de l'eau, tu bois. Donne la petite matinée à Dieu. Ne te précie pas de commencer à manger les matins très tôt. Non. En cette période, nous sommes en guerre contre le monde des ténèbres. Le virus que nous parlons, nous ne le voyons pas. Alléluia. Mais lui, il nous voit, il nous connaît, les esprits. Il nous voit. Donc, comment t'ajouner ? Tu me vois en train de boire de l'eau. Si tu as envie de boire, tu bois de l'eau. Laisse ton café. Laisse ton café ce matin. Laisse tes croissants. Laisse-les. Ce n'est pas le moment. Dans ta matinée, dis Seigneur, à partir de 6h du matin jusqu'à midi, rien ne doit rentrer dans mon vent si ce n'est pas l'eau. Fais-le. Si tu fais cela pendant une semaine, tu vas avoir la gloire de le rayonner sur toi. Parce que beaucoup n'ont pas la grâce de rentrer dans le temps de jeûne de 6h à 6h. Mais la matinée, tu peux le consacrer à Dieu. C'est une offrande que tu donnes à l'éternel dans le nom de Jésus. Maintenant, remercie le Seigneur. remercie-le pour sa grâce infinie. Remercie-le pour sa grâce infinie. Remercie-le pour sa grâce infinie. Remercie le Seigneur pour sa grâce. Les ténèbres ne vont pas régner sur ta vie. Remercie le Seigneur pour sa grâce infinie ce matin. Dis, Papa, je te rends grâce pour ta grâce infinie sur moi. Merci Seigneur. Hallelujah. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, je m'en vais lire cela pour vous. 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, tu es dans le Nouveau Testament, c'est dans le Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens, c'est dans le Nouveau Testament. Chapitre 5. Hallelujah. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Quand tu dépasses le Colossien, tu trouves 1 Thessaloniciens. Le chapitre 5, le verset 4 nous dit, écoutez bien, il dit, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants de jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Tu n'es pas un enfant de ténèbres, tu es un enfant de jour. Alors déclare au nom de Jésus que la lumière de Jésus te recouvre maintenant. Seigneur, nous libérons ta lumière. Que la lumière de Dieu jaillit dans les ténèbres dans nos vies, dans nos familles, que nos familles soient éclairées au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Père, nous voulons sceller l'exercicement de nos prières dans le sang de l'agneau en te disant merci Saint-Esprit parce que nous partons dans nos différentes activités avec toi et nous allons revenir le soir avec toi. Je bénis le nom de l'Éternel pour ta vie parce que tu as eu la grâce de prier avec moi. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur bénisse ta journée, qu'elle soit une journée porte ouverte pour toi, que les anges de l'Éternel marchent avec toi dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. A nous revoir encore demain matin sur ce même plateau. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.